Je suis choisie, l'amour m'est L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Parce que l'amour m'est Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Bonjour chers Choisis de Jésus, je suis toujours très heureux de vous retrouver, comme chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder les thématiques que l'on retrouve dans la pensée de ce jour. La pensée de ce jour est tirée du message 149 du premier volume. Donc nous allons le lire ensemble, cette pensée du jour. Ce qui détermine la fécondité, mon enfant, ce qui détermine la fécondité de la plante, c'est sa capacité d'absorber la pluie qui tombe. Il en est de même pour toi. Ce qui détermine la fécondité de ta souffrance, c'est ta capacité de l'absorber, c'est-à-dire l'accueil que tu lui fais, ton attitude et ton comportement devant elle. J'aimerais attirer votre attention sur cette pensée du jour, pour le moment, qui apparaît à l'écran. Vous allez voir qu'il y a des mots qui réapparaissent à plusieurs reprises. Ce sont les termes de fécondité et le terme absorbé. J'aimerais m'arrêter sur ces deux mots pour l'instant. Et je vais donc vous proposer comme enseignement quelque chose qui tourne autour de « accueillir pour féconder ». L'accueil, vous savez, l'accueil, il faut accueillir pour pouvoir absorber. Si je n'accueille pas, je ne me prépare pas à absorber quoi que ce soit. Donc, je vais vous proposer un schéma qui va apparaître à l'écran, que je vais commenter avec vous. Donc, pour commencer, il y a ces deux mots « féconder » et « absorber » que vous voyez en haut à gauche. Le verbe « féconder » signifie, dans son étymologie, le fait de produire du fruit en abondance. « Absorber », c'est de laisser pénétrer en soi les choses. Alors, une souffrance accueillie produit des fruits en abondance, nous dit Jésus. Une souffrance accueillie permet de produire une certaine fécondité, produit en abondance des fruits. Tout ce qui nous est donné par le Seigneur nous est permis de vivre par le Seigneur, parce que, rappelez-vous, pas un cheveu de notre tête ne tombe sans sa permission. Donc, si nous sommes dans une période de souffrance, que nous accueillons cette souffrance, eh bien, la souffrance va être transformée en grâce et en bénédiction. Elle va produire des fruits en abondance qui vont pouvoir retourner à Dieu. Tout vient de Dieu pour repartir, pour retourner à Dieu après avoir produit ses fruits. Ce pourquoi Dieu nous l'a envoyé. Alors, la clé de ce processus, naturellement, c'est l'accueil. C'est mon attitude, c'est mon comportement. Quel accueil, dans quel état d'esprit devrais-je me situer pour pouvoir accueillir cette souffrance, afin qu'elle puisse produire du fruit ? Quelle est la bonne attitude que je dois adopter ? Quel est le bon comportement que je dois adopter ? Cela constitue la clé. Eh bien, pour nous aider à comprendre cette clé, quelle est cette bonne attitude, quel est ce bon comportement, quel est cet accueil qui favorisera l'absorption de cette souffrance en nous, eh bien, j'aimerais prendre comme illustration une amie. Si nous considérons la souffrance comme une amie. Lorsque nous invitons une amie, ou un ami, une amie chez nous, qu'allons-nous faire ? Nous allons accueillir cette amie chez soi, nous allons la recevoir, nous allons nous intéresser à elle, nous allons développer, du fait de sa présence, une relation amicale, de plus en plus renforcée, de plus en plus ancrée dans notre amitié. Nous allons nous concentrer de façon à ce que notre rencontre, le temps que nous passions ensemble, nous puissions le passer pour notre satisfaction à tous les deux. Donc, en fait, quand j'invite une amie chez moi, je choisis de l'accueillir chez moi. Et quand je l'accueille chez moi, quand je la reçois, quand je m'intéresse à elle, quand nous discutons, nous échangeons pour augmenter, améliorer, renforcer notre relation amicale, eh bien, il va en résulter des fruits abondants pour notre relation d'amitié. N'est-ce pas ? Et c'est cela qui définit quelque part un peu ma capacité d'absorber le contenu de sa présence, de nos relations, de nos partages, une fois qu'elle est chez moi. Donc, je vais donc adopter une attitude d'accueil, une attitude sympathique, empathique, une attitude, c'est une amie, donc, d'amitié. Je vais tenter de la comprendre, elle va tenter de me comprendre, je vais tenter de répondre à ses questions, et elle, pareillement, etc. Nous rentrons là dans une relation d'amitié approfondie. Et puis, dans cette capacité d'absorption, nous avons aussi, peut-être peux-tu grossir, nous avons aussi à adopter un comportement de telle manière que nous nous sentions, je dirais, bien, heureux d'être ensemble, heureux de nous retrouver. C'est un peu cela qu'il va nous falloir peut-être adopter comme attitude, comme comportement, avec la souffrance. parce que si la souffrance nous est permise, qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit légère ou profonde, qu'elle soit courte ou longue, cette souffrance, si nous la vivons dans notre vie, c'est qu'elle est permise par notre Dieu. Et peut-être que nous ne la comprenons pas. C'est souvent le cas. nous ne la comprenons pas. Ce qu'il nous demande, ce que Dieu nous demande, c'est de l'accueillir dans la foi pure, sans chercher à raisonner, sans chercher à savoir ou à connaître. Parce que cette souffrance, elle peut être là pour réparer nos péchés. Elle peut être là aussi pour réparer pour ceux qui nous entourent, de façon à ce qu'eux puissent découvrir l'amour de Dieu. Cela est son plan. Et ce qu'il nous demande, c'est accueil, dépose-la dans mon cœur et vis-la pleinement. Elle produira alors du fruit en abondance. « Associe cette souffrance que tu accueilles à mes souffrances à moi, me dit Jésus. » Nous dit Jésus. Parce qu'ainsi, par un miracle de son amour, cette souffrance sera transformée en grâce et en bénédiction sur l'humanité entière. Et peut-être aussi sur les personnes qui sont peut-être la cause de nos souffrances. Jésus nous invite à porter un regard différent sur la souffrance. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas souffrir. Il faut chercher tout le temps à être bien, à fuir tout ce qui va contre notre bien. Mais quand nous sommes à suivre Jésus, notre destination n'est pas la terre. Notre destination, c'est le ciel. Et au ciel, nous devons être propres, saints et immaculés, comme nous dit saint Paul en Ephésiens 1.4. Nous demandons à être parfaits comme le Père est parfait. Nous demandons à être sans reproche. Donc, si le Seigneur nous permet de vivre, de passer par des moments de souffrance, c'est parce qu'il nous faut, il est là pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous nettoyer, pour réparer les conséquences du péché également. Donc, invitons-nous peut-être, même si ça réclame de notre part de la violence intérieure, c'est invitons-nous à poser ce nouveau regard que le Seigneur nous propose. Parce qu'ainsi, en faisant comme ça, nous ne serons pas tout seuls à porter notre propre souffrance, Jésus la portera avec nous. Cette souffrance sera plus légère. Nous porterons un autre regard sur cette souffrance qui fera que nous pourrons vivre avec un peu de joie, avec un peu de paix, cette souffrance aussi, avec de l'amour également. Voyez ? Donc, donnons la possibilité à Jésus de nous faire vivre ce qui nous déstabilise, nous désinstalle, parce que nous ne comprenons pas, donnons-lui cette possibilité de nous séduire à travers cela, de nous convaincre que s'il pouvait nous en passer, il l'aurait fait. Mais s'il nous permet de le vivre, c'est qu'il n'a pas trouvé d'autre chemin plus rapide pour nous conduire à lui. Je propose peut-être maintenant, pour terminer cet enseignement, une prière que nous pourrons peut-être réciter ensemble. Cette prière va apparaître à l'écran et je vous propose de la lire avec moi. D'où Jésus ? Donc, cette prière, pardonnez-moi, je m'arrête, elle est basée sur justement le message 149 du premier volume, d'où t'es issu de la pensée de ce jour ? D'où Jésus ? Je viens me blottir dans tes bras pour y trouver consolation, joie et paix car je souffre. J'ai conscience qu'aucune souffrance qui se présente à moi n'est inutile. Petite ou grande, légère ou profonde, courte ou longue, elle est d'une très grande importance pour moi puisque pas un cheveu de ma tête ne tombe sans ta permission. J'ai conscience que ma souffrance est nécessaire pour mon épanouissement et ma croissance. C'est pourquoi dans ma faiblesse et ma misère, je te demande la grâce de l'accueillir et de l'absorber avec la bonne attitude et le bon comportement. parce que je veux devenir l'amour et que je ne peux y parvenir de moi-même. Je te demande la grâce de méditer sur ta passion et aussi sur les souffrances de ta sainte mère et aussi sur celles des saints et saintes qui m'ont précédé pour ne pas défaillir. Je te demande aussi la grâce que ta paix et ta joie m'habitent. Je choisis de croire que ton amour est plus fort et plus puissant que tout. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Maintenant, c'est à toi, Jésus, d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Amen. J'espère que cet enseignement, que cette prière pourront vous aider à mieux traverser les souffrances que vous vivez actuellement, quelles qu'elles soient. Peut-être y a-t-il quelques questions ou commentaires que vous souhaiteriez me poser. Caroline nous dit Amen, Alléluia, merci Seigneur. Tu conduis tout, même si cela n'est pas compréhensible directement. Tu sais ce que tu fais dans tous les détails, je crois en ta bonté. Merci Caroline pour cette phrase qui vraiment résume parfaitement l'enseignement que je vous ai proposé aujourd'hui. Merci Caroline pour votre fidélité. Alors, Jeanne nous dit bonsoir de la Réunion. Écoutez, merci, Caroline nous dit aussi merci Guy pour ce message encourageant. Eh bien, restons sur cet encouragement. Encourageons-nous les uns les autres en nous portant dans la prière. Nous qui formons cette petite communauté là, qui nous retrouvons chaque mardi ensemble, prions les uns pour les autres pour que nous puissions vivre ces périodes de souffrance de la meilleure des manières possibles, c'est-à-dire en suivant les instructions de Jésus puisque nous avons décidé de le suivre, nous qui sommes chrétiens et qui avons décidé de faire de Jésus celui qui va nous conduire au Père, n'est-ce pas ? Dans les saints-esprits. Terminons ensemble, si vous voulez bien, comme à notre habitude, en répétant ensemble par trois fois parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye ! Je suis choisie, l'amour m'aime L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs, et dans mon cœur Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour